Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simple et efficace. Et bien aujourd'hui nous avons acheté quelques actions Saint-Gobain, on a acheté 60 titres qui ont été exécutés à 71,90 euros. Nos espèces sont donc fondues d'autant puisque nos espèces représentent d'ores et déjà 13,36% de l'ensemble de nos allocations d'actifs. C'est 160 598 euros qui composent nos espèces. On a donc un résultat depuis le début de l'année de plus 5,94%. C'est 67 392 euros d'engrangés qui sont bien au chaud dans nos fouilles. Et bien donc pourquoi avons-nous un tel résultat ? C'est aussi surtout parce que Total Energy, et bien elle monte, même si c'est pas grand chose aujourd'hui. Mais comme c'est notre plus grosse pause, évidemment notre portefeuille s'apprécie. Et puis on a aussi Rubis, rappelez-vous, ainsi que tout un tas de valeurs qui sont dans notre portefeuille. Comme Intesa San Paolo qui s'apprécie encore aujourd'hui. Et on a aussi HCO, rappelez-vous, HCO qui avait publié des résultats peut-être moins bons que nous pouvions les prévoir. Mais sommes toutes quand même très très bons. Donc on va aller voir les graphiques tout à l'heure. Le portefeuille débutant n'est pas en reste. Nous gagnons 59,43% depuis le début de l'année. C'est 1182 euros qui ont été donc engrangés. Soit en YouTube, AdSense, en prime de parrainage. Mais aussi en progression des titres que nous avons en portefeuille, ainsi que dividendes versés. Voilà, c'est un portefeuille débutant qui vous permettra, si vous souhaitez débuter en bourse, et bien de nous suivre dans cette aventure. Il y a des liens en description qui vous permettront d'ouvrir des comptes pour pouvoir opérer en bourse. Et ces comptes vous permettront d'avoir des primes de parrainage. Voilà, bienvenue si vous voulez nous rejoindre. Allons voir à présent les graphiques. Comme vous le savez, je vais être hospitalisé demain. Donc voilà, je n'ai pas trop de temps, puisque ensuite je sors samedi et dimanche je prends l'avion pour la Thaïlande. Donc j'essaye vraiment de vous informer au mieux. Donc faisons un peu d'analyse graphique. Donc on ne va pas voir les futurs. Pour ceux qui veulent voir les futurs, vous irez directement sur le site. Et d'ailleurs peut-être qu'on va toujours faire comme ça. Regardons graphiquement Rubis. Rubis, on avait un canal baissier, un très joli canal baissier. Rappelez-vous ici, quand on en est sorti, j'avais détecté ça, j'avais attendu un petit peu la véracité de la sortie de ce canal. Et vous voyez, quand on a vu finalement que Bolloré s'intéressait au titre et qu'il est rentré sur ce titre à hauteur de 5%, on peut quand même imaginer que sur cette sortie de trend baissier qu'on avait ici, il y avait des gens initiés, des gens qui savaient des choses et qui ne paraissaient pas bien sûr dans la presse. Et vous voyez que l'analyse graphique, ça sert aussi à détecter ce genre de choses. Nous, nous étions donc sur ce titre avant l'annonce que Bolloré s'intéressait au titre et qu'il était rentré à hauteur de 5% dans le capital. Nous avons ici une zone assez importante sur laquelle nous pourrions effectivement buter. C'est 41,34 à peu près environ. Et puis, on a un trend ici, un trend sur ces deux plus hauts qui seront un point très fort qui devrait se situer sur 36, 37 euros suivant la pente que va développer cette hausse. En tout cas, on est bien parti au niveau hausse. On est vraiment sur quelque chose de puissant. preuve en est, c'est que malgré toutes les hausses qu'il y a eu dernièrement, le titre aujourd'hui s'adjuge encore 1,74%. Rappelez-vous, on avait acheté par ici. Je ne sais plus à quel prix, mais on a bien bien acheté. Et puis, j'ai racheté une deuxième ligne. Il faudra que je note ça. Je noterai ça quand je serai en Thaïlande tranquillou. En tout cas, on a explosé tous les Bollinger, ça c'est sûr. Mais là, aujourd'hui, les Bollinger n'ont aucune force relative d'intérêt puisqu'on est sur une news très, très importante. Et cette news, eh bien, c'est Bolloré. Bolloré qui est un habile investisseur. Et donc, voilà, on peut lui faire confiance que s'il a acheté à ce prix-là, eh bien, c'est qu'il estime que c'est une bonne affaire. Et puis aussi, il va certainement continuer à pousser ses pions et à continuer peut-être à monter dans le capital. Il a aussi pas mal d'amis qui vont le rejoindre. Et donc, tout ce bon petit monde, eh bien, ça va faire monter forcément ce titre. Je pense qu'on en est qu'au début, tout à fait au début de la hausse de Rubis. C'est d'ailleurs pourquoi nous en avions racheté une deuxième ligne pour compléter notre position. Et puis, voilà, maintenant, essayer d'être à hauteur de un peu plus d'un pour cent sur ce titre concernant ESSO. Même chose, on a consolidé ici. Mais ce titre, eh bien, il prend encore 2,62% aujourd'hui. Très, très forte hausse encore par rapport à justement un rallye. Là, c'est carrément un mur qu'on a. Et donc, après un rallye pareil, voire une hausse de 2,62% prouve bien l'intérêt qu'ont les investisseurs sur ce titre. Eh bien, nous, nous en avions parlé sur le site www.powertrade.fr et puis, nous avions acheté le 19 février, juste après l'apparition de notre article, afin que tout le monde puisse en profiter. En même temps, il n'y a aucune raison qu'il y ait des privilèges. Alors, concernant Total Energy, Eh bien, Total Energy, là, une belle configuration, puisqu'on a eu un très beau rallye à la hausse, une conso. On repart, après un petit pull back, on repart aujourd'hui, c'est plus 0,68%. Bon, on aurait pu espérer mieux, mais la configuration est très, très belle. Et donc, nous, on attend un plus haut, bien sûr, pour distribuer, puisqu'on n'a fait qu'accumuler. Vous voyez que tous ces rectangles bleus, ce n'a été que des achats. Des achats, hein, depuis le 12 décembre, on n'a fait qu'acheter ce titre, on va dire à bon compte, puisque nous étions sortis un peu plus haut. Donc, on a reconstitué notre ligne, et plus, avec des actions gratuites, par nos gains. Alors, ensuite, regardons Japan Tabaco, qui s'adjuge 0,75%. Je ne vous ai pas montré où on avait acheté, mais c'est par là. C'est un titre que nous allons conserver, je pense, pour du long terme, puisqu'il y a une belle, belle configuration graphique, mais il y a aussi un bon potentiel au niveau du développement de cette entreprise. En tout cas, le tabac au Japon, c'est quelque chose qui n'est pas terminé. Loin s'en faut. Concernant Intesa San Paolo, eh bien, on monte encore aujourd'hui, plus 0,45%. Évidemment, on a cassé le canal haussier. Donc, vous savez, quand on casse une ATH, quand on casse des canaux haussiers, c'est des très, très bons signaux d'achat que beaucoup d'investisseurs ne font pas, que beaucoup d'investisseurs hésitent à faire, parce que, voilà, on est sur des plus hauts, donc même beaucoup de gens shortent le titre à leur dépens, puisque, effectivement, quand on short le marché alors qu'on casse des plus hauts, à l'image du CAC 40 actuellement, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui shortent le marché parce que, voilà, ils pensent que ça va finir par corriger, sauf que quand ça ne corrige pas, eh bien, à un moment donné, ces gens-là doivent se racheter, et quand ils se rachètent, eh bien, ça s'appelle des rachats de short, et les rachats de short, ça fait monter le marché, c'est un cycle infernal pour ceux qui souhaitent la baisse, ceux qui attendent que ça baisse pour acheter, puisqu'ils ne sont pas en pause, et par contre, ça fait le beurre, et l'argent du beurre, de gens comme nous, qui affectionnons particulièrement les cassures des ATH, à l'image de la COFAS, rappelez-vous, j'ai refait feu juste à la cassure de cet ATH, et puis, vous voyez que la COFAS, elle continue son petit bonhomme de chemin. Concernant Pernod Ricard, la bougie aujourd'hui n'est pas belle, n'est pas très belle, mais on a une hausse de plus 0,40%, et puis, on sent bien que le titre a l'air de se retourner. Souhaitons que ça dure, car nous avons une grosse position sur ce titre. Concernant Parex, rappelez-vous, ici, nous avons acheté la 21,76, et bien, nous sommes à 21,76, on est dans la monnaie, les amis, et donc, et donc, on a bien rebondi sur ce trend. Souhaitons que ça dure, en tout cas, c'est un titre que nous allons conserver pour vendre bien plus haut, on n'est pas rentré pour gagner 3 francs 6 sous sur Parex. Concernant H-Auto, et bien, on avait cassé ce trend baissier, et là, on est en train de revenir sucer ce trend. Peut-être allons-nous réintégrer ce trend, ce canal haussier, peut-être allons-nous revenir dedans. Il faut savoir que parfois, il y a des faux signaux. Voilà. Souhaitons que ça soit un. Concernant Écopétrole, rappelez-vous, je déconseillais de rentrer sur ce titre pour multiples raisons. Dans un premier temps graphique, dans un deuxième temps, parce que cette société avait publié des résultats pas très bons, mais sachez que vous êtes sur le pétrole, et que, voilà, si hausse du pétrole, il y a, si hausse, il y avait, Écopétrole en bénéficierait, et puis, voilà, là, on a retracé toute cette baisse, et donc, je redeviens positif sur ce titre, mais je suis très chargé, déjà, sur Écopétrole, puisque Écopétrole est notre quatrième plus grosse ligne, donc, on est déjà bien investi sur ce titre. On va passer notre tour sur ce type de signaux qui sont quand même tardifs. Encore, on aurait acheté sur le croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, que peut-être même, on prendrait une partie de notre bénéfice. En tout cas, voilà, il va falloir revoir ainsi, justement, cette configuration de dôme-là, si on recassait un petit peu ce dôme, évidemment, que ça serait, évidemment, très bullish pour ce titre concernant, à présent, DNX Corp. Rappelez-vous, on était sortis à 22,47, on est à 21,40, voilà, croissement, moyenne mobile, 2 jours, 12 jours, je vous avais dit que s'il y avait un pullback, moi, j'aurais racheté ce titre, j'espère que bon nombre d'entre vous ont acheté sur ce croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, moi, je suis un petit peu polarisé sur les pétrolières, actuellement, je n'ai pas trop vocation, voilà, à revenir sur ce titre actuellement, dommage, on aurait pu gagner du pognon, mais voilà, la bourse, c'est le temple des regrets. Alors, concernant Petrobras, par contre, là, on a un signal d'achat, voilà, il faudrait voir, pour les plus audacieux d'entre vous, pour ceux qui n'ont pas de position, voilà, ça peut se jouer, puisque le pétrole est quand même bien orienté actuellement, moi, voilà, Petrobras, c'est aussi une grosse ligne pour nous, on est beaucoup dans le pétrole, donc là, voilà, moi, aujourd'hui, j'ai acheté du Saint-Gobain, je vais commencer à me polariser sur la diversification maintenant, puisqu'on attend de tirer les marrons du feu sur Total Energy, mais dans le même temps, on se constitue des petites lignes alternatives sur lesquelles nous allons refaire feu dès que, d'abord, le dividende Total Energy sera vraiment touché, quand il sera distribué, et puis aussi, si Total Energy monte, on allègera, bien sûr, sur ce titre. Concernant notre watching list, là, on n'a pas grand-chose sur la watching list que j'avais triée, moi, je regarde pas mal Mersenne, là, on a un croisement de moyenne mobile de jour, 12 jours, on a une sorte de W avec un point haut très haut, ça, c'est très bullish, normalement, je pense que demain matin, avant d'aller à l'hosto, je m'achèterai bien une petite ligne Mersenne. Les amis, on va se quitter, on va se quitter sur l'analyse du CAC 40, vous voyez le CAC 40, je vous montre ça comme ça, mais c'est énorme, la hausse qu'il y a eu, là, en escalier, vous avez des fortes hausses, escalier, fortes hausses, en marche, d'escalier, c'est quelque chose de bien construit, c'est très bullish, je pense, sincèrement, que le CAC 40 risque d'aller encore plus haut, je vais pas donner d'objectif comme ça à la louche, mais je pense que les 8500, un parti comme c'est parti en escalier, ça reste possible, en termes de pourcentage, c'est pas délirant, et donc, vous voyez que là, on a un canal, un petit canal dans lequel on oscille, aujourd'hui, on a tenté une sortie, on a refait une ATH, on s'est brûlé, puisqu'on a fait qu'ensuite rebaissé, voilà, nos algorithmes sont toujours à l'achat, pour ceux qui veulent nous suivre sur le site PowerTrade, pour ceux qui font du futur, ou ceux qui souhaitent aussi se servir de la force du CAC 40 pour savoir s'il faut acheter ou pas, et bien, quand les algorithmes sont acheteurs, nous, on continue d'acheter des actions, quand les algorithmes sont vendeurs, quand les algorithmes passent vendeurs, et bien, on allège nos positions, on n'est pas là à tout vendre, toutes nos actions, mais on allège là où il y a des bénéfices à prendre, on extrait de la performance, et puis on revient ensuite, si le titre a continué à monter, et bien, on revient sur d'autres titres, et ainsi de suite, et c'est comme ça qu'on arrive à essayer de faire chaque année un peu plus de 20%, ces trois dernières années, d'ailleurs, on a fait un peu plus de 24% annuel, c'est pas si mal, les amis, de pouvoir extraire de la performance, après, on s'en fout, on est en cash, on a le pognon dans les pognes, et on peut réinvestir sur autre chose, plutôt que de garder d'une manière éternelle des titres qui prennent la poussière, et puis qui parfois morflent, et puis vous, vous êtes embarqué dans des baisses conséquentes, donc voilà, suivez-nous, voyez ce qu'on fait, et puis inspirez-vous si ça vous plaît, après, si vous voulez continuer à travailler avec vos techniques, ce qui est vraiment important, c'est que chacun travaille fonction de son mindset, fonction de ses techniques, éprouvée, si vous êtes quelqu'un comme moi qui aime bien bouger, et bien vous rentrez, vous sortez, vous achetez, on extrait de la performance, on se bat, on ramasse, on est sans arrêt dans le combat en fait, et bien qu'on ne fait pas de la courte durée, on ne fait pas du scalping non plus, je suis peut-être un excité, mais pas à ce point, bien que j'aime bien faire aussi du scalping sur les futurs de temps à autre, mais voilà, c'est voué souvent à l'échec, c'est souvent une manière de se défouler comme une autre, mais voilà, en faisant du swing trading, par contre, on ramasse progressivement, mais sûrement. si cet ATH était encore cassé, et bien nous, nous serions vraiment encore plus acheteurs, on continuerait d'acheter des actions avec notre cash disponible. Donc, pour l'instant, le point n'est pas calculé, mais je vous le divulguerai ce soir, et ensuite, et ensuite, voilà, quand je serai hospitalisé, je ne pourrai pas vous faire de vidéo avant, avant que je sorte de la salle de réveil, et que, effectivement, je sois en état de vous parler. Pour l'instant, voilà, je ne suis pas dans un état terrible, je ne vous cache pas que je suis vraiment faible, mais comptez sur moi pour revenir en pleine forme, surtout, surtout après la Thaïlande, et même pendant, puisque là, évidemment, je serai bien reposé. Regardons le DAX, le DAX, il est super bullish, il n'y a aucun retracement, c'est aussi des escaliers, mais, bon, les Allemands ont des grandes jambes, donc ils font des grandes enjambées, et voilà, vous avez un indice DAX qui est super bullish, je vous donnerai aussi les points du DAX, ainsi que le S&P 500 qui, lui, a vraiment le vent en poupe, on voit bien que, on est dans un canal haussier, super haussier, je pense que le S&P 500 devrait continuer à s'apprécier. Voilà les amis, je vous ai tout dit, tout du moins je l'espère, je vais arrêter là mon bavardage, je vous souhaite une bonne fin de soirée, portez-vous bien, et à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada